Nous avons fait un point de presse qui a rappelé un peu l'événement qui nous avait réuni. Il y avait des journalistes culturels, il y avait des artistes. Et nous leur avions dit que l'année dernière, nous avons célébré la première journée internationale des arts plastiques. C'était une initiative de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin qui, à l'image de la France qui a initié la fête de la musique, qui se célèbre le 21 juin de chaque année, eh bien, les 4 novembre de chaque année, nous allons désormais célébrer la journée internationale des arts plastiques. C'était pour nous, au niveau de la Fédération, une manière d'orienter un peu les regards sur ce que les arts plastiques apportent à chacun de nous au quotidien, d'orienter un peu les regards sur ce que le plasticien apporte. à notre quotidien, à notre existence, à notre bien-être. Eh bien, la première journée a été célébrée l'année dernière, le 4 novembre. Et cette année, donc, nous sommes en 2015. Et le 4 novembre 2015 prochain, nous allons célébrer la deuxième journée. Eh bien, la deuxième journée a un thème, un thème principal, qui est le plasticien alchimiste d'harmonie et de paix. Nous en avons parlé suffisamment hier avec un communicateur, monsieur Raimi Amoussa, qui est un artiste plasticien et qui est métaphysicien de surcroît. Il nous a suffisamment dit sur le thème, sur le rôle qui revient à l'artiste de jouer dans sa société. Donc, il était question, de tout ce que nous avons retenu hier, que le plasticien se prenne un peu plus au sérieux. Au regard de l'importance de ce qu'il produit. Surtout que nous abordons des périodes suffisamment complexes. Tout à l'heure, nous allons aborder les élections. Et déjà, vous voyez un peu comment ça clignote dans tous les sens. Eh bien, il est question, encore une fois, que nous, plasticiens, nous redorions notre blason et que nous jouions la partition qui est la nôtre afin que la paix soit cultivée et que tout ce qui relève des avantages de cette paix, nous puissions l'avoir pour nous-mêmes, pour notre population et pour notre développement. Ceci dit, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qu'on ne présente plus, qui a une certaine notoriété dans le domaine des arts plastiques. C'est indéniable, aujourd'hui, que ce soit au plan africain ou simplement pour être beaucoup plus soft, je dirais au plan international, il est connu. Il a laissé des traces et il continue de faire parler de lui. Il continue d'hisser notre pays au rang des grandes nations de création artistique. Eh bien, j'ai oublié de reconnaître la présence parmi nous ce matin de Romyade Razoumé, qui est un artiste plasticien et qui va nous entretenir ce matin. Romyade va nous entretenir sur un thème qui se rattache un peu à lui-même et qui va apporter un peu plus aux jeunes, à ceux qui ont choisi d'évoluer dans ce créneau-là. Le thème, c'est bien, Romyade Razoumé, les exigences d'une réussite en arts plastiques. Les plasticiens, en principe, les plus jeunes, devraient être suffisamment intéressés. Et comme nous le savons, c'est justement parce que les choses ne se passent pas comme cela se doit, c'est parce que nous avons tout à inventer que nous avons pris l'initiative d'initier cette thématique-là. De toute façon, ceux qui sont présents aujourd'hui vont faire leur devoir et ceux qui ne sont pas là vont se faire également le devoir de rattraper le train qui est déjà en marche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des boulots parmi vous ? Des boulots réguliers ? Comme qui ? Comme toi ? Donc, chaque fin du mois, tu attends quelque chose. D'accord, c'est ton droit. Mais moi, cette année, je n'ai pas rentré un seul euro. Cette année dont je vous parle là, je n'ai pas gagné un seul euro. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas solide dans votre tête, là, là, vous êtes à côté déjà. Vous êtes à la touche. J'ai commencé ma conférence. Ainsi, je n'ai pas gagné un euro cette année, 2015, là, et que j'ai toujours le même train de vie. J'ai amené mon camion, là, je l'ai garé. Donc, ça veut dire que j'ai toujours les moyens d'acheter du carburant dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais déjà gagné avant. Et comme je n'ai pas deux femmes, et comme je n'ai pas un pléthore d'enfants, j'ai planifié pour les temps difficiles qui peuvent arriver. Vous comprenez ? Ainsi bien que j'ai toujours le même train de vie. J'ai toujours eu le même train de vie cette année. Ça n'a pas changé mon train de vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'il faut planifier. Déjà, il faut être un planificateur. Il faut être fort dans sa tête. Il faut se dire, OK, aujourd'hui, j'ai gagné l'argent, mais je ne veux pas aller acheter quatre terrains. Je vais peut-être acheter un seul terrain parce que je n'en ai pas. Est-ce que vous comprenez ? Parce que je n'en ai pas. Je ne veux pas aller investir dans telle chose parce que, bon, non, l'argent, je le mets quelque part et je continue à travailler. Donc, moi, je vais vous développer ce n'est pas des secrets. Je ne l'appelle pas secret. Les réalités d'une réussite d'un artiste comme moi. Les réalités. La réalité, elle est simple et je vous répète que je ne vais pas vous mentir. Bon, il y a des gens qui pensent qu'on peut devenir un artiste. Ça va, vous enlevez ça de la tête. Vous enlevez ça. Vous voyez, votre copain, on dit, lui, c'est un artiste, il est célèbre. En ce moment, vous allez à Paris et tous les copains à Paris disent « Ah, au moins ! » Maintenant, aujourd'hui, il est exposé au Grand Palais. À côté de Picasso. Mais, 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 je le voyais depuis qu'il était. Il était au lycée, là. C'était lui qui trifouillait dans les ordures. Il était partout, il était partout. Maintenant, il est, il est « Ah ! » Et puis, ils ont écrit qu'à cette époque-là, déjà, hein, quand j'étais au lycée, en 6ème, ils pensaient déjà que j'étais un artiste. Ils pensaient déjà que j'étais un artiste. à cette époque-là. Donc, c'est pour vous dire, d'abord, on ne devient pas artiste. On est d'accord, monsieur ? Non, vous n'êtes pas d'accord, forcément. On peut aller au beaux-arts. On peut aller au beaux-arts. On peut vous apprendre tout ce que vous voulez apprendre. On peut vous apprendre toutes les techniques. Mais, vous ne serez pas un artiste. Vous pouvez basculer dans un autre domaine, être fait de graphismes, avoir une vision un peu de la chose. Mais être un artiste, c'est autre chose. D'abord, il vous faut un truc qu'on appelle du talent, qu'on va appeler thé. OK ? Hum ? Mais, rajoutez à ce talent-là, vous savez ce qui vient avec. On peut avoir du talent, parce qu'il y a des gens qui ont du talent. Il y en a plein dans la salle qui ont du talent. Non, ce n'est pas le travail. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il y a un autre truc qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence. Donc, le talent-là n'implique pas je sais dessiner. Le talent-là, mettez-vous ça dans la tête, n'implique pas je sais dessiner, je sais peindre. Non. Qui n'est pas d'accord avec moi ? Le talent-là, ce que j'appelle le talent-là, le thé-là, n'implique pas je sais dessiner, je sais peindre, ou je sais sculpter. C'est plus les idées et les concepts ? Non. Non, pas seulement ça. C'est plus quoi ? C'est plus la capacité de voir je donne un exemple de voir ce téléphone. C'est-à-dire qu'elle est là, le téléphone est devant elle. Mais moi, je vois le téléphone posé sur la table. Vous tous, vous voyez le téléphone posé sur la table et elle regarde le téléphone pour elle, le téléphone n'est plus sur la table. Elle a remis le téléphone dans sa tête comme ça et elle seule, elle voit le téléphone comme ça et vous, vous voyez le téléphone toujours sur la table. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Elle seule, elle voit le téléphone comme ça et à un certain moment, elle décide de ne plus voir le téléphone comme ça et laisse tomber le téléphone dans sa tête et le téléphone retombe sur la tête. Or, pour nous tous, le téléphone est comme ça. Elle voit le téléphone et après, elle décide de poser le téléphone sur la table, simplement comme ça. Ok ? C'est elle qui décide ça. Or, nous tous, nous, nous continuons toujours de voir le téléphone là. Et c'est ça, notamment la capacité de voir autre chose que le commun des mortels voit. C'est-à-dire que elle, le téléphone n'a pas bougé, mais elle est là, elle a enlevé la partie transparente du téléphone là, elle l'a enlevé, elle a changé dans tous les sens et elle a vu ce que ça a donné dans sa tête sans pouvoir nous le dire et puis après, elle remet le téléphone là, c'est-à-dire qu'elle a une capacité créative que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que elle enlève le capuchon et elle met un capuchon rouge. Elle seule voit qu'elle a mis un capuchon rouge et elle voit ce que ça donne elle dit le rouge ça me convient mieux, le bleu ça ne va pas. Elle seule voit ça. Vous comprenez ce que je dis là? Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite. J'ai une heure. Arrêtez-moi tout de suite. Est-ce que vous comprenez ce que j'appelle le talent? Ce n'est pas je sais dessiner, ce n'est pas je sais peindre. Tout ça là, c'est zéro. Je sais dessiner, je sais peindre là, c'est zéro. la technique, tout le monde peut avoir la technique. Tu sais dessiner, tu sais peindre. Elle sait dessiner, elle sait peindre. Mais, elle, non, c'est de manière de parler. Je ne vous connais pas suffisamment pour parler avec cela, mais c'est de manière de parler. D'accord? Tu sais dessiner, elle sait dessiner, tu sais peindre, elle sait peindre. D'accord? Ok. Bon, quand tu vois les hommes assis là, lui là, tu peux les dessiner, tu peux le faire. Mais, elle, elle voit le mec qui est assis et, elle tourne le mec la tête sur la chaise. Et, elle te dessine exactement ça. Or, le mec n'est pas, elle te dessine ça de manière tellement parfaite que, ta technique est équivalente à ta technique. Mais, elle, elle te pose un autre problème. Elle, elle a la capacité de te poser un autre problème, de te questionner, de t'intriguer, de te faire même peur. Donc, si on vous met vous deux ensemble, les gens vont dire « Oh, ma chérie, t'es pas intéressant. » « Oh, c'était intéressant, c'est génial, mais comment vous voyez ça? Mais, quelle est la capacité? » Et, tout le monde va commencer à parler de manière soucieuse, à dire « Il y a quelque chose. C'est elle. » C'est tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle le talent. D'accord? Donc, je dis bien que cela n'implique pas le fait de savoir peindre, de partager les clubs. Non. Non. Cela implique simplement ce qu'on appelle la créativité. Parce que si on est dix à peindre la même chose, d'accord? Hein? Et on voit que elle, ce qu'elle a peint, c'est exactement la même chose que nous, mais à sa vision à elle, à sa manière à elle, de manière encore plus intéressante, ça nous pose plus de questions. Les gens ont dit « Mais c'est elle qui nous intéresse parce que c'est absolument génial. Comment? » Ils m'ont dit « Mais comment nous sommes arrivés à penser que… » comment elle est arrivée à penser qu'elle pouvait faire comme ça? Elle nous interroge. Elle devient l'artiste. Elle devient la personne qui a créé cette chose-là et qui voit cette chose-là que nous ne l'avons pas vue. D'accord? à ça, on ajoute l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi? Regardez, on est tous là. Je donne que des gens que tu aies adapté pour que vous compreniez. On est tous là. Et puis, lui, il a parlé. L'autre a raconté sa vie. Lui aussi, il a raconté sa vie. Elle est là. Elle vous écoute tous. Mais elle, elle n'a pas raconté sa vie. Elle ne raconte pas sa vie. Elle ne dit rien. Sa copine raconte sa vie. Bon, je te prends pour l'artiste que tu es ou que tu n'es peut-être pas. Tu vois? Excuse-moi, mais je parle en ton nom. Je parle en ton nom pour que les gens comprennent. J'aurais pu prendre Philippe, mais Philippe, ce n'est pas le bon exemple. Oui, parce que je connais Philippe. Voilà. Donc, je ne te connais pas. Donc, tu restes l'exemple le plus intéressant pour moi. Donc, elle écoute tout. Mais ce que vous avez dit là, elle mélange tout ensemble. Elle mélange tout ensemble. Et elle recompose une histoire qui n'est pas son histoire du tout parce qu'elle est maligne, elle est intelligente, elle est futée. Elle mélange toute l'histoire là. Et comme elle est la dernière à parler, comme elle est la dernière à parler, elle vous raconte votre histoire comme si c'était elle qui avait vécu ça mais en prenant A de lui, B de l'autre, C de l'autre ou en tournant le F de l'autre en rajoutant et en montant une histoire absolue. Vous tous, vous êtes gaga comme ça, vous êtes couchés à terre à écouter ça en disant mais c'est super intéressant mais c'est pas son histoire ce n'est pas du tout son histoire elle a piqué ça de vous tous et elle a mélangé ça et puis elle vous a sorti ça et pourquoi ça vous a intéressé à ce moment-là? Parce que vous vous retrouvez dedans chacun Parce que vous vous retrouvez dedans chacun parce qu'il y a un bout de ton histoire il y a un bout de l'autre il y a un bout de l'autre il y a un bout de l'autre Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'intelligence là Bon Voilà En plus de ça en plus de cette intelligence là Il y a On appelle ça Comment ça marche Il y a une émission sur les chaînes françaises où on vous explique comment marchent les choses Donc Tout ceci là Comment ça marche là Je vais revenir dessus après Comment ça marche là C'est ça qui vous intéresse aujourd'hui Comment ça marche C'est ça que vous devez savoir Donc tout ça là Ce T Plus le I Plus le CM là Ce T Plus le I Plus le CM là C'est ça Madame L'artiste Voilà Mais Écoutez-moi bien Écoutez-moi très très bien Est-ce qu'on peut acheter le T là Tu crois que tu peux acheter ça Oui tu crois C'est impossible Dis-le fort Bon Le I là Tu crois que ça s'achète L'intelligence là Tu crois que ça s'achète Et tu crois que ça s'apprend Aussi Donc c'est inné Il y a des enfants Qu'on appelle des zèbres Aujourd'hui Vous savez ce qu'on appelle des zèbres Les zèbres Vous savez ce qu'on appelle des zèbres Les enfants zèbres Vous savez Des sous-doués Qui ont un conscient intellectuel Bon Mais si vous voyez dans la vie C'est des chefs scolaires C'est des gens qui ne sont pas compris Parce qu'ils sont en avance À distance sur tout le monde Moi j'en connais deux Mais quand Ils sont assis à côté de moi Les deux là Je deviens tout de suite Irrité et énervé Parce qu'un gamin de 7 ans Qui me fait la racine carrée D'un nom que je lui donne au hasard Ça me fait très peur Il me fait très peur Ce gamin Le gamin qui Au bout de 10 minutes Tu lui poses n'importe quel record du monde Dans le guide Tout ça Il te donne la date L'heure Exactement Le nom de celui qui a fait le record Et il te donne exactement le record Il fait peur Ça Ça ne s'achète pas D'accord On est d'accord Et À ça Il faut rajouter le comment ça marche Et le comment ça marche C'est la chose La plus Pas la plus importante C'est la chose qui permet À celui qui a déjà Les deux autres trucs De pouvoir fonctionner Parce que tu peux avoir Seulement les deux là Et être assis Comme beaucoup de personnes Parmi vous Être là Être là Et se dire Bon Tu vois Moi je suis artiste Ça ne marche pas Ça ne marche pas Je peins tous les jours Je fais des effets tous les jours Mais ça ne marche pas Mais pourquoi ça ne marche pas Mais merde Tu vois Je sais dessiner une chose comme ça Mais ça ne marche pas Mais ça ne va pas C'est pas bon Et pourquoi c'est pas bon Tu ne t'es jamais posé la question De savoir Pourquoi c'est pas bon Pourquoi moi Je ne vends pas Comme Razoumé vends Pourquoi je n'expose pas Comme Razoumé expose Partout dans le monde Pourquoi Comment ça marche Pour que Moi qui ai le talent Qui ai l'intelligence Déjà Déjà Il ne faut pas déjà se mentir Est-ce que tu as vraiment le talent Assois-toi Et regarde-toi dans le miroir Elle dit Est-ce que tu as vraiment le talent Est-ce que tu peux vraiment Ça c'est des vérités Qui nous font peur Est-ce que tu as vraiment L'intelligence dont on parle Ça c'est la deuxième question Et après Il faut que tu comprennes Comment ça marche Parce que toi Tu crois que tu as le talent Tu crois que tu as l'intelligence Et après tu te dis Comment ça marche Oh comment ça marche Là c'est simple Ça c'est ce qu'on appelle Le CM D'accord Ce CM là Moi c'est mathérit Je ne suis pas mathématicien J'ai fait les maths à l'école Mais je suis mathématicien Mais Je mets ça De manière tellement simple Pour que vous compreniez En prenant seulement Les notes là Si vous écoutez très bien Que vous comprenez Toute la suite Que vous soyez capable De pouvoir l'expliquer A d'autres personnes Parce que c'est ça La transmission Un professeur Un professeur Il vous donne un cours Mais le cours Doit être tellement Bien simplifié Bien clair Que si vous reconnaissez Seulement ça Vous êtes aussi capable De raconter Tout ce que je vois Le CM c'est quoi On revient à ce CM là Parce que je ne vais pas L'écrit deux fois Le CM c'est quoi Il y a un petit O Dans le CM D'accord Ce O là En réalité Quand tu regardes Le O C'est un petit cercle Et le cercle c'est quoi Le cercle c'est le monde D'accord Le cercle c'est le monde Ok Si tu n'as rien à apporter Au monde Tu ne peux pas Faire partie du monde On est d'accord Charmé Hein Si tu n'as rien à apporter De nouveau Au monde Tu ne peux pas Faire partie du monde Or Pour certains Parmi nous Ce O là N'est pas un O Ce O là Est Simplement Regardez bien le cycle Un S-P-O Le SPO c'est quoi Le SPO C'est ce qu'on appelle Un sous-produit Occidental Un sous-produit Occidental Dans produit On va trouver Dans produit On va trouver Picasso On va trouver Chagall On va trouver Matisse On va trouver Miro On va trouver Dubuffet On va trouver Rembrandt On va trouver Tous les gens Que vous copiez À longueur de journée Sans savoir Que vous les copiez Dans produit Là c'est ce qu'on trouve Et vous Vous pensez Que vous êtes des artistes Mais vous oubliez Que Chagall Il a déjà fait ça Il a déjà fait Que les gens Ceux qui Ont partie De ce monde là Auquel vous En tant qu'Africain Vous allez apporter Quelque chose Vous en tant qu'artiste Vous allez apporter Quelque chose de neuf Pour pouvoir exister Avec le groupe On est d'accord Hein Vous êtes en train De leur rapporter Moins bons Que tous leurs artistes Donc Pour le marché local On va dire Oh Le jeu là Il est bon Moi j'ai une toile de lui D'accord Et tout le monde va dire Ici là Il est bon Oh c'est génial On achète On achète On achète On achète Le jeune Il gagne un peu d'argent Il se croit Dans la bonne voie Or Il n'est pas du tout Dans la bonne voie Il est dans la bonne voie Seulement pour Un marché D'un culte D'un culte D'ignorant En la matière Mais Qui devrait lui servir De marcher de tremplin Qui S'il est intelligent Ça devrait lui servir De marcher de tremplin Parce que nous aussi On a fait de la merde Ne soyez pas sûr Qu'on s'est levé Du jour au lendemain Et puis on a commencé A faire les bonnes choses On a fait beaucoup de merde Je vous assure Beaucoup de merde J'en revois ça aujourd'hui Je me cache sous la table J'en ai tellement honte J'ai fait ça Jusqu'au J'ai fait ça Simplement pour avancer un peu Pour avoir les moyens De payer Ma maison Que je payais à 20 000 francs Le loyer Une douce pièce À Porto Nouveau J'étais un roi J'étais tout seul Dans ma maison Il y avait des cafards Les vues Où j'ai loué ça Il y avait un million de cafards Parce que la première nuit Que j'ai passé Non mais c'est ma vie C'est la réalité Tu sais Parce que je ne sais pas mentir La première fois J'ai loué ça Mon père Il me disait Mais attends demain Pour partir Je dis monsieur Non je ne veux pas Attendre demain Je peux dormir Partir là-bas Mais je m'en vais Mais non Attends demain Et mes frères Ramassaient mes affaires Mes frères ramassaient mes affaires Et moi-même J'étais debout J'attendais La première nuit Que j'ai passé Dans cette maison J'ai loué À 54 mètres De la maison De mon père La nuit Je me suis levé Pour aller aux toilettes Il y avait Un million de cafards Oh je dis J'ai des visiteurs Je dis J'ai des visiteurs Le lendemain Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé un copain Au ministère de la Gaussure J'ai dit J'avais un problème Je viens louer une maison Il y a trop de cafards Oh je t'envoie Quelqu'un Qui va te désinfecter La maison On m'a désinfecté La maison Il y avait Un milliard De cafards Dans la maison C'était incroyable Donc c'est pour vous dire Nous avons fait La merde aussi Je suis passé Par Le fait De faire Des choses Assez figuratives Assez intéressantes Pour pouvoir Et tout ce qui m'intéressait C'est l'argent Que tu avais dans la poche Pour pouvoir payer Mon loyer Pour pouvoir payer Mon téléphone Et manger Vous comprenez ça Donc je dis Normalement Si on a ce petit marché Ça devrait nous servir De tremplin Mais ça ne nous sert pas De tremplin Parce qu'on reste assis Sur ce marché On reste assis Parce qu'on pense Qu'on gagne de l'argent On devrait continuer Non On devrait se poser Les bonnes questions On devrait développer Le travail Et avancer Bon Donc si On fait des sous-produits Occidentaux Là On alimente Le marché local Ici Oh le marché local Ce n'est pas ça Qui fait la faire Le marché local Tu vas gagner 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions Tu vas pouvoir vivre Un peu en haut Mais le marché Sera saturé Parce que tout le monde Aura ça D'accord Après que tu t'es acheté Un super 4 4 Plus personne t'achète Et plus personne t'achète Et plus personne Ne te propose Une expo A l'étranger Donc tu n'es dans Aucune expo internationale Tu n'es dans rien En fait Que Sur le marché local Ici Est-ce que c'est dommage Ou c'est pas dommage C'est absolument dommage On est d'accord Les raisons sont bien simples Nous avons fait Des sous-produits occidentaux On ne peut Jamais Être Aussi bon On ne peut Jamais Être Aussi bon Que ces gens-là Or On peut Puiser un peu d'œuf Et rajouter quoi Monsieur Vous dites Votre prénom Et votre nom Pour que les gens Vous connaissent Vous dites quoi Ah oui C'est comme ça Oui On peut rajouter quoi Voilà Voilà Et soi-même là C'est quoi Parce que je ne pose pas la question A n'importe qui Tu sais Je connais presque tout le monde Je pose la question A celui qui ne va pas Me faire perdre du temps Qui va dire Ce que je veux entendre Alors on peut rajouter soi-même Le soi-même là C'est quoi Le soi-même Un des éléments De quoi Mademoiselle Un des éléments Ah oui Parce que Vous dites que vous êtes Haute Savoyard D'accord Donc si vous venez ici Et vous commencez A nous faire des tresses Comme les africains là Nous on va dire Mais qu'est-ce qu'elles nous font là Mais si vous nous amenez le reblochon Du bon reblochon Et vous nous apprenez Comment faire une tarte Au reblochon Parce que moi Je me souviens à l'époque J'en avais 5 reblochons par jour Oui Si vous nous amenez ça Et vous nous montrez Que le reblochon On peut faire une tarte Améliorée avec le reblochon Ici Qu'est-ce que vous faites Vous créez Déjà un marceau de reblochon Ou vous ne créez pas Une marceau de reblochon Si nous nous mangeons ça On va dire Ah Elle nous a ramené un fromage Là c'est bon On peut en faire Une tarte avec de l'aubergine On peut rajouter ça Et ça Rien qu'améliorer ça Donc vous créez un marceau Parce que vous Vous êtes reblochon Vous comprenez un peu Ce que je dis Les angles que je donne Donc Nous ça nous intéresse Ça veut dire que Vous créez un marché A 6000 kilomètres Un peu loin Et c'est ce que Nous ne savons pas souvent Et c'est ce que Nous ne savons pas Et mais nous Mais elle Elle qu'est-ce qu'elle fait Elle Elle nous apporte la tresse Sa tresse là Ici En partant Elle repart avec la tresse Est-ce que tu comprends Elle vient chez nous Elle fait la tresse Elle nous apporte la tresse Et en partant Elle repart avec la tresse Elle a gagné quoi ? On n'aura pas besoin d'elle Parce qu'on va dire Sa tresse là D'abord ça ne lui va pas En plus ses cheveux sont listes Donc au bout de quelques temps La tresse va tomber En plus on n'a pas trouvé La même mèche de couleur De cheveux qu'elle En plus on veut faire Comme elle a fait Qu'elle Elle ne nous intéresse pas On la met de côté Mais le reblochon Quand on aura goûté Le reblochon Et on aura le goût Non mais c'est la réalité On aura le goût du reblochon Dans la bouche On va dire Mais Ah non Elle Elle n'a pas de visa Mais Philippe tu ne connais pas Comme il sait Tu ne connais pas On va t'arranger le visa Tout de suite Tu deviens La personne qui a du pouvoir Est-ce que tu comprends ? Grâce à son reblochon Qu'elle a apporté Avec notre aubergine D'ici là Avec notre farine D'ici là Toi tu apprécies mieux Ce qu'elle a apporté Ça veut dire Qu'elle fait partie De notre bande Maintenant On ne la laissera pas partie Donc ça veut dire Que Notre bande là C'est la bande Des artistes du monde Donc si on fait Une expo intéressante On est obligé D'appeler Laetitia D'accord On est obligé D'appeler Laetitia Et Otenia C'est que Lui Il doit rajouter Il doit rajouter Lui-même Comme Laetitia A rajouté Elle-même Et elle-même Là C'est le reblochon De la savoir Elle-même Là C'est la culture Et c'est pas Laetitia Laetitia peut le mieux parler Parce que quand tu vas Dans des étables Là Où on fait le reblochon Toi tu sais ce que c'est Le reblochon Tu savais ça avant ? Ah Elle peut mieux parler de ça Toi tu sais ce que c'est Que le reblochon ? D'accord Et Elle peut mieux parler de ça Ça veut dire que Au niveau de la bande là Si on vient Et on dit On parle de fromage Lui Il va nous apporter Le fromage peul Ou bien Et tu parleras mieux Du fromage peul Parce que c'est chez toi Peut-être qu'on fait ça Je ne te connais pas assez Mais supposons que c'est chez toi Qu'on fait ça D'accord ? Elle Elle a sa place Ou elle n'a pas sa place Mais notre cher ami Là Qui nous a fait les tresses Qui nous a fait les tresses Là Ou qui nous apporte La vache qui rit Hein Qui a un résidu De fromage Est-ce que tu comprends J'ai dit Elle nous apporte La vache qui rit Elle Elle se fout de nos gueules Elle nous apporte La vache qui rit C'est la merde de fromage Mélangé comme ça Or elle Elle nous apporte Du reblochon Un vrai fromage Un fromage Qui a Qui a du goût Un fromage Qui a quelque chose Qui a une odeur Hein Et toi Hein Elle déjà Elle voit ton truc rouge là Ton fromage peul rouge là Elle dit Mais On n'a jamais vu de fromage rouge On a encore vu des Des monsters orange Tu vois Les ponts l'évêque On a déjà vu des fromages comme ça Et puis on se dit On se dit Mais c'est quoi ce truc Un rouge qui nous apporte là Mais la couleur nous attire Ou bien Et la couleur nous attire C'est ça la culture C'est ça ce qu'on apporte La couleur nous attire Et Elle va dire Mais Coupez moi ça Et toi tu vas dire Mais non Ça ne se mange pas comme ça Est-ce que tu comprends Mon fromage là Ne se mange pas comme ça Elle va dire Mais 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 comment ça ne peut pas se manger Comme ça Moi mon reblochon On peut le couper On peut le partager Mon camembert On peut le couper On peut le partager Mon pont l'évêque On peut le couper On peut le manger On peut le partager avec le pain Et Elle va te dire Est-ce que ça se mange avec du pain Et tu vas dire Mais non Ça ne se mange pas avec du pain Ah là Mais qu'est-ce que les autres vont dire Ils vont dire Mais ça c'est un fromage Qu'on n'a jamais vu C'est intéressant Donc tu deviens maintenant La personne la plus importante Même par rapport à elle Et tu vas dire Non Il faut le couper Il faut le bouillir On peut le frire On peut le mettre en salade On peut le mettre en cube Comme les apéritifs cubes là Tu vois On peut le mettre en cube Et on peut en faire un apéritif Avec une petite sauce comme ça Et tu leur fais ça Tu crois qu'ils vont décoller Ils ne vont pas décoller Ils vont s'asseoir Ils vont dire C'est intéressant Est-ce que vous comprenez un peu L'exemple que je donne Donc Le haut là Est très important Maintenant On se trouve Parce que Marjolaine D'après l'exemple Que je t'avais donné tout à l'heure Elle possède le thé Elle est redoutable C'est une mine Une mine de capteurs Qui puissent capter Tout ce qu'on a dit Elle nous a remis Elle nous a remis Quoi ? Elle nous a remis Nos histoires là Elle a même écouté Comment tu as parlé Du fromage peul Tu vois Et elle nous a ressorti tout ça Et en plus Elle sait comment ça marche Donc Marjolaine Est déjà là Dans notre sec là En petite tête D'accord ? Mais Elle est dans notre sec là Elle peut dégager Du jour au lendemain Ou bien Elle peut dégager Du sec Du jour au lendemain Du jour au lendemain Tu peux tomber De très très haut Tu vois un gratte-cel américain là Tu peux tomber de très très haut Le cul sur le sol Et tu te brises les reins Et tu ne bouges plus Parce que Parce que Marjolaine a oublié quelque chose Elle a oublié Tout le cheminement Qui est le bon cheminement Dont je vais vous parler aujourd'hui On est d'accord ? Le cheminement là C'est quoi ? Quand elle a commencé Ici à Cotonou On lui a trouvé une maison A Bégamin D'accord ? Elle a commencé là Et A l'époque C'était un désert culturel ici Ou bien Il y avait quoi ? Il y avait quoi comme Comme lieu où on pouvait montrer Ce qu'on savait faire ? Otenia Toi tu sais ? Qui d'autre sait ? Philippe Tu sais Parce que tu es passé par là Ou c'est nous tous On est passé par là Où est-ce qu'on pouvait montrer Ce qu'on savait faire ? Au CCF D'accord ? C'était que ça ? D'accord Parce que nous Les gros cons de noix là On n'a jamais rien fait On a vendu tous les terrains Au Libanais Au Libanais A des familles Libanais Là ils ont tout construit On n'a jamais fait un centre Pour nous-mêmes Sérieux Avec les éléments qu'ils font Donc Elle a commencé son truc Au CCF D'accord Mais non On en a acheté D'accord Elle a vendu 60% Elle a vendu 60% Ok Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était à Cotonou A Begamin Elle dit Elle dit Elle va aller à Lomé Faire la fête Elle invite Laetitia Elle invite Laetitia Elle n'a pas payé son loyer à la maison Hein ? Elle n'a pas payé son loyer à la maison Il ne reste pratiquement pas De trucs pour travailler Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle amène Laetitia Avec le mec là Tu vois C'est le pien bleu là Et un autre Et ils sont allés dépenser Les 60% Qu'elle a gagné Tu vois Le truc qu'il a gagné là Elle a tout dépensé là-bas Vous comprenez l'exemple que je donne ? Le V de la vérité Ils sont allés à une boîte qui s'appelle Kamu Sous l'hôtel Sarakawa Vous avez bien fait la fête Champagne Et c'était toi Papa Marjolène C'est moi Et buvez Oui C'est leur réalité En tant qu'artiste que je vous raconte Buvez un coup Donc on a bu un coup On a fait la fête D'accord ? Ok ? Bon Mais Quand on finit de faire la fête On revient à Gwegamin On revient à la maison On revient à la maison Maintenant Le travail C'est difficile Parce qu'on On a les yeux un peu fatigués On ne peut plus travailler Et Il y a certains qui arrivent à se relever D'accord ? Qui arrivent à se remettre au travail Mais quand tu te remets au travail Tu as deux choix Ou tu fais Les mêmes choses Que tu avais montré au CCF Ou tu fais complètement autre chose Ok ? Ou tu fais complètement autre chose D'accord ? En disant Ce que j'avais montré avant Je vais le développer un peu plus Je vais me remettre en question Je vais dire Ça Ce n'était pas bon Je vais le remettre en question D'accord ? Et Comme on est toujours à côté de nous Et pendant 50 ans Il n'y a toujours pas eu Un autre lieu Que Que Le CCF Elle refait une autre exposition Au CCF D'accord ? Ok ? Elle fait cette exposition au CCF Mais entre temps Et sa copine Laetitia Lui dit Non Elle va voir sa copine Laetitia Et elle dit Écoute Moi J'ai une exposition J'ai une exposition au CCF Et je n'aime pas l'argent Pour transporter les oeufs Jusqu'à Cotonou Et Laetitia lui dit Mais Franchement Ma cocotte Écoute Tout l'argent qu'on a dépensé À l'homé On aurait pu en garder Pour préserver demain Parce que Laetitia Aime beaucoup Marjolaine Et est capable De lui dire la vérité Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un Tu mens à la personne Parce que Laetitia a fait la fête Bien sûr Oui Mais Laetitia à un moment A dit à Marjolaine Stop Arrête tes conneries Parce que l'argent Tu en auras besoin Arrête tes conneries Maintenant Aujourd'hui Tu ne peux pas venir me demander Tu ne peux pas venir me demander L'argent pour transporter tes oeuvres Jusqu'au CCF Pour refaire une deuxième exposition Tu te rends compte De la connerie que tu viens de faire On est d'accord Vous comprenez ce que je dis Donc elle Elle lui donne le bon conseil En disant Non Il ne faut pas faire ça Donc Alors Elle Qu'est-ce qu'elle fait Laetitia Lui Passe la fête Parce que Laetitia Aime résolument sa copine Elle veut la réussite de sa copine Parce qu'elle n'est pas artiste Mais Elle voit Elle voit à Marjolaine Ce qu'elle peut faire pour Marjolaine D'accord Et elle pousse Marjolaine D'accord Maintenant Marjolaine Refait une autre exposition Et cette fois-ci Ne vant que 30% Ok Réalité Elle ne vant que 30% Parce que Nous Les gros bonnets de Cotonoula Thierry On était passé On a acheté On ne peut pas toujours continuer à acheter Parce que Voilà Les pièces étaient à 150 000 200 000 On ne peut pas Notre salaire c'est quoi Tu gagnes combien Tu es à 75 000 Je sais Avec ta femme Avec les enfants Comme tu es à M-la Tu as fait un effort T'acheté Une fois que tu as négocié Dur Thierry Lui il est à 50 000 Il est encore moins que moi Moi je suis le gros bonnet J'étais à 150 000 Mais à 150 000 J'ai seulement acheté deux Parce que je trouve Intéressant Tu vas De soutenir Marjolaine Est-ce que vous voyez la situation ? Donc La réalité économique Fait que Elle maintenant Qui pensait que Tu vas Ragaia dit Pas le succès qu'elle avait eu Elle pense que Ça va continuer comme ça Ça va continuer comme ça Ok Mais ça ne continue pas comme ça Donc Entre temps Il y a un visiteur Qui est passé Une dame Hein Et qui simplement A acheté des 30% A acheté 10% Et dit à Marjolaine Voilà Moi Excuse-moi Marjolaine J'adore ton travail Donc je te propose De venir faire une histoire A Paris Dans ma galerie Tu vois Normalement pour elle Ça doit faire Tick Ok Ça doit faire Tick Donc Elle quitte là Le CCF Elle va dans une galerie Ok Ça marche Dans la galerie Elle vend combien ? 50% Hein ? 50% Non 80% 100% Non Pas 100% Jamais Ça n'existe pas Il n'y a que pour les fou furieux Que ça existe comme ça Non Elle va 80% Ok Elle revient Elle revient Elle rembourse Non Elle rembourse Elle rembourse Laetitia Et elle lui rapporte Un paquet de chocolat Que dit à Laetitia Franchement Merci Comme tu adores le chocolat Tu adores le chocolat Au lait Au lait Ou Noir Noir c'est mieux Non c'est mieux Ça abîme moins les dents Noir c'est mieux Elle apporte Noir Tu vois Et Après Il y a quelqu'un Qui s'appelle Un curé Dans quelque part Qui fait une expo Internationale Qui vient voir Marjolaine Qui dit On fait une expo Dans un musée Après ça Voilà Donc Marjolaine Rentre au bout De deux ou trois voyages A côté de nous Et comme elle a Même Marjolaine Il y a toujours Cet esprit Et Tu vois De celle qui a gagné Et elle dit à Laetitia Ma chérie On va Encore aller à l'homé Tu vois Tu vois Laetitia On va encore aller Et qu'est-ce que Laetitia dit Dans ce cas Laetitia dit Ma chérie Tu iras le mettre toute seule Je viens par Avec toi Et comme ça Laetitia Elle ne peut pas bouger Tu as vu le voyage Qu'ils ont fait en Afrique Elles sont deux Il n'y a personne d'autre D'accord Et là Elle se dit Il y a quelqu'un Qui me ramène à l'ordre Ok Il y a quelqu'un Qui me ramène à l'ordre Maintenant Qu'est-ce qu'elle fait Elle demande à Laetitia Mais Laetitia Qu'est-ce que je dois faire Laetitia lui dit Voilà que tu as gagné 80% Tu as vendu à 80% Tu vas mettre l'argent A la banque Et tu continues A être aussi meilleur Que ce que tu as présenté Dans le musée A être aussi meilleur Que ça D'accord Elle qu'est-ce qu'elle fait Elle a le choix De mettre l'argent A la banque Elle a le choix De se fâcher avec Laetitia Parce qu'elle n'est pas d'accord Avec Laetitia Elle se dit Laetitia ne m'aime pas assez Parce que Moi je veux faire De mon argent Ce que je veux Et Laetitia va lui dire Ma chérie Au bout d'un an On se retrouve Tu vois Elle va gaspiller l'argent Et elle reviendra Tu vois Tu vas dire C'est bon C'est fini Au revoir Et là Elle serait tombée Un peu de haut Et ça C'est pas Elle est tombée Très haut Elle serait tombée Un peu de haut Donc Si elle tombe En bas là Il y a une chose Qu'il ne faut jamais faire Si elle tombe en bas Elle va retravailler Vite 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 Pour gagner L'argent C'est-à-dire que Il y a quelque chose Qui la pose S'il y a besoin De gagner L'argent Parce que Laetitia Non parce que Marjolaine a déjà Un train de vie Déjà Elle s'est acheté Un scooter Dans Cotonou Tout le monde la voit Cheveux en l'air Et tout ça C'est l'artiste Elle a mis Même un piquant De porc épique Dans le nez Pour qu'on la voit Très bien Et pour qu'on la voit Très bien Comme moi Parce que moi J'ai plein de collier au cou Elle s'est mis Un piquant Tu connais le piquant De porc épique C'est un truc comme ça Non 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 Le porc épique Le porc épique C'est tout zébré Comme ça Noir Blanc Noir Pointu De chaque côté Elle s'est fait un piercing Là Comme le bain sain Tu vois Mais un piquant On la voit vraiment Et c'est elle Donc elle se dit À ce moment là Écoutez Je parle de vous Je parle de vous Les Africains Qui n'avaient pas compris C'est pour ça Je prends Les deux étrangères Qui sont là Qui ne sont plus étrangères Pour moi Qui sont des Béninoises Je prends leurs images Pour pouvoir vous expliquer Ce que vous faites C'est ce que vous faites Que je dis Ça vous regarde vraiment C'est la vérité Vous rigolez Mais c'est ça La réalité Parce que Razoumen Il a plein de colliers Au cou Moi-même Je vais m'attacher Les cheveux Mais vous ne connaissez Même pas l'histoire Pourquoi Razoumen A des Rastas Aujourd'hui On m'appelle Rastas Mais je ne dis Rien à voir Avec les Rastas Je ne suis pas comme lui Je n'ai rien du tout À voir avec les Rastas Si je vous raconte L'histoire De mes cheveux Qui ont poussé sur la tête Vous allez rigoler Donc elle se met Un principe dans l'air Et c'est elle D'accord Tout nous c'est elle Bon Et maintenant Elle commence à produire Elle commence à produire C'est moins bon Que ce qu'elle avait fait ici D'accord La galerie qui la soutient Elle dit Mais c'est de la merde Que vous nous faites maintenant On ne prend plus Ok Les commissaires du musée Ne prennent pas Quand les gens viennent Ils disent Ah mais non Ce n'était pas ce qu'on avait vu Quand vous avez fait l'expo Dans ce musée C'est l'expo international Ce n'est pas ce qu'on a vu Et elle Elle commence à avoir des chiffres Tu vois Elle commence à avoir des chiffres Parce que le travail Au lieu de monter Ne pas monter C'est en train de descendre Donc qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Elle reprend à voir Philippe Abahi Qui est directeur du CCF D'accord Non ce n'est pas Philippe Abahi C'est lui là Qui est directeur du CCF D'accord Oui C'est pas lui C'est pas lui Je le connais Oui je le connais Et donc Tu vas voir Stéphane Et tu dis à Stéphane Est-ce que je peux encore faire une expo Chez toi Au CCF Stéphane il est content Parce que Stéphane vient d'arriver Tu vois Mais pour toi c'est très mauvais C'est très mauvais Parce que tu ne peux pas être Dans un musée Et revenir au CCF C'est pas possible Tu ne reviendras qu'au CCF Que vraiment quand tu es bien établi Et qu'il n'y a pas de risque Il n'y a pas de risque Et le risque c'est quoi C'est que tu as oublié Quand tu étais dans le La galerie là Ça c'est important Suivez ce passage là Quand tu étais dans la galerie là Les 80% là Ont été achetés par des collectionneurs Ok C'est le mec le plus dangereux au monde Ils sont Ils sont une dizaine Ils sont Ils sont Ils sont Extrêmement Dangereux C'est des dangereux Qu'est-ce qu'ils font Aujourd'hui là Eux ils ont acheté Les 80% C'est un investissement Qu'ils ont fait Toi tu ne sais pas Ils mettent un pignon sur toi En disant C'est Jackpot Dans quelques années Ça va prendre la valeur Elle a du poids D'accord Ok Ça va prendre la valeur Et toi En revenant faire une expo Au CCF Tu es en train de détruire La valeur De ceux qui Sont investis Oh tu ne sais pas Qu'ils ont mis des alètes Sur toi Partout Même quand tu bouges Le petit doigt au CCF Quand un petit journaliste De Cotonou Là Qui te dit Ah mais On va faire une interview Tu ne sais pas Qu'ils ont mis des alètes Sur toi Dans leur ordinateur Ils ont mis des gens Qui sont payés Esprits pour te surveiller Tout ce que tu fais Qui va dévaloriser Le investissement Vous voyez Tout ce qu'on met Comment ça marche Là Donc Ils ont juste une petite alètes Que tu fais une expo au CCF Si tu es très important Pour eux Il y a quelqu'un Qui va te appeler Qui va te dire What are you doing Ils ne t'appellent jamais Jamais Il va prendre son téléphone Il va t'appeler Mais ce jour là Il va t'appeler Il va dire What are you doing Et si je n'ai pas compris Ce que c'est Le what are you doing Là Tu es dans la merde Parce que lui Qu'est-ce qu'il va faire Une fois que tu as fait Ton truc au CCF C'est moins bon Donc Tu es revenu au CCF D'accord On fait une flèche Qui va en bas On met un CCF Ok Au CCF Là tu as rendu 10% Parce que tout le monde Trouve que c'est de la merde Et les 10% C'est Stéphane Qui a Pesé Acheté Donc Qui a acheté Qui a amené Deux ou trois copains Qui ont un nouvel ambassadeur Arrivé Et a acheté C'est tout L'ambassadeur Stéphane C'est de la merde Ils savent pas ce que c'est Que c'est que l'art C'est pas leur métier Ils sont pas dedans Tu comprends ? C'est pas Excuse-moi Je te prends comme Un directeur de CCF C'est pas C'est de la merde Tu vois ? Donc C'est un exemple Que je donne Tu vois ce que je dis ? Donc c'est de la merde Et toi tu te dis Putain mais Comment j'ai vendu A 80% Dans une galerie Je reviens au CCF Et je vends A 10% Mais c'est de la merde Ce pays Et tu commences à t'énerver A t'énerver contre tout le monde A un peu plus fumer A commencer à voir Danger Danger Parce que tu tombes de haut Juste un tout petit peu de haut Juste un tout petit peu de haut T'es pas encore tombé de haut Tu tombes un tout petit peu de haut Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? La pièce qu'ils avaient acheté A 1000 euros Ils vont le remettre sur le marché Ils vont le remettre sur le marché Et ils vont les brader Ils vont les brader à 200 euros 300 euros Ça veut dire qu'ils ont perdu 800 euros Tu vois ? Toi t'es morte Enterrée Morte Enterrée Parce que eux là C'est tout un monde C'est tout un monde C'est tout un monde Tu es enterré Tu vas rester là Tu vas dire Mais Comme vous dites là Vous les béninois Il n'est pas soumis à vous Il y a des jaloux Il y a des jaloux Qui m'en veulent C'est seulement eux Qui peuvent réussir Or Personne ne peut rien vous faire Le guerrilla C'est moi Moi-même je suis un grand baba là-haut Je vous dis que le guerrilla Ça n'existe pas Personne ne peut vous bloquer Celui-là N'existe pas Personne ne peut vous bloquer Si ce n'est vous-même Si ce n'est vous-même Ça Moi-même je suis baba là-haut Je viens d'une famille de baba là-haut Je suis baba là-haut Ce que je vous dis là Je vous dis la mère vérité Que vous devez entendre Personne ne peut vous bloquer Parce que vous ne savez même pas Ce que c'est que le vodou Vous êtes assis devant moi Si vous voulez qu'on parle de vodou Moi je ne peux pas parler de vodou avec vous Parce que vous êtes qui ? Vous allez me donner votre nom d'abord Avant qu'on commence à parler Vous n'êtes rien du tout Rien du tout Que dans zéro Donc ce que je vous dis là C'est la vérité Personne ne peut vous bloquer Dans ce que vous faites là Personne ne peut vous bloquer On va faire un gris On va faire ça Allez voir un prêtre vodou Dites-lui de faire un gris Contre au Théna Pour que ça ne marche pas pour lui Il va rigoler Il va prendre votre argent Il va bien bouffer Et il ne fera rien Parce que s'il fait C'est mauvais pour lui Il ne fera rien Parce qu'Othénia ne lui a rien fait Il ne fera rien du tout Rien du tout Or Othénia ne sait pas que Dans la manière de procéder De son travail De fait Il manque quelque chose Quelque part Qui a cloché Et ça a bloqué la situation Exactement comme la situation De Marjolaine Parce que notre monde là C'est d'une complexité Reluctable Tu entends Dans les foires Moi j'étais à Dubaï A la foire de Dubaï Grand bourbon Habillé Personne ne savait qui j'étais J'allais Je revenais Et j'entendais un couple Dis Écoutez-moi bien Comme c'est inférieur J'écris les chiffres Pour que vous vous rendez compte Bien 400 000 euros Ce n'est pas intéressant pour nous On ne peut pas acheter 400 000 euros Ton téléphone de merde T'as pris des composantes de merde Ramassées par terre Des amontées Et tu le vends A 200 000 euros Ce n'est pas intéressant pour eux Tu te rends compte Donc pour eux c'est quoi C'est l'investissement Qu'ils veulent faire Ils veulent mettre leur argent Sur un artiste Sur qui on peut compter Et réellement En sachant que Dans deux ans C'est le seul investissement Où tu peux gagner Plus de 100% Beaucoup plus de 100% Des fois on arrive même A gagner jusqu'à 2000% C'est le seul investissement Même la pyramide de Ponzi De Ponzi N'est rien à côté La pyramide de Ponzi Maximum Ce que tu gagnes C'est 11% C'est 11% Mais vous on vous ment En disant Vous allez gagner 200% Ici c'est On vous ment En disant Vous allez gagner 200% Non Là Là C'est le seul endroit Où Tu peux faire Plus de 100% De bénéfice Vous comprenez un peu Comment ça marche Vous comprenez un peu La difficulté Vous comprenez un peu Un peu Alors ce qui suffit déjà Que Si vous avez un mauvais niveau Scolaire Vous êtes dans la merde Mauvais niveau scolaire Vous êtes dans la merde Dans le caca Donc Mais malgré ça Si vous avez De l'intelligence D'avoir quelqu'un Qui vous accompagne Et d'écouter Ce que dit Cette personne là Vous pouvez Remonter Rapidement Rapidement Parce que Cela ne veut pas dire Que vous n'êtes pas intelligent Ce n'est pas parce qu'on a Ma mère Ma mère ne s'est pas Lui n'est écrite Mais Mets-lui n'importe quel calcul devant 10-8 secondes Elle calcule ça De tête Par cœur Ville tête Dans n'importe quelle situation Elle arrive à s'en sortir C'est ça l'intelligence Ok Donc ça veut dire que On peut s'en sortir Ça dépend de la capacité De la personne De la force De la personne Non seulement ça C'est C'est redoutable Je vous assure C'est redoutable On va continuer On va continuer Pour que vous voyez Jusqu'où ça peut aller La perversité Du milieu de l'art Jusqu'où ça peut aller Donc Laetitia Est une très bonne amie De Marjolaine Laetitia A donné tous les bons conseils A Marjolaine Et Marjolaine N'a jamais voulu Vraiment écouter D'accord Parce que Marjolaine Étant tombé Et est revenu Au CCF Ayant vendu Pour seulement 10% Cette fois-ci Elle était obligée D'aller pleurer Chez sa copine Complètement déprimée Elle avait complètement Sumé La veille Pour essayer De s'échapper De quoi Le lendemain Ça revient au galop Les soucis Ou bien Elle s'est Elle s'est fait Une cuite La veille Elle est revenue Te voir En pleurant Dans un état lamentable Toi tu as toujours Été là pour elle Si tu comprends Donc toi Quel rôle t'as joué Tu as dit Marjolaine Voilà la situation Maintenant Tu fais de la merde Parce que ce n'est pas Aussi bon Que ce que tu avais fait Au début Ni aussi bon Que ce que tu avais fait A la deuxième MESPO au CCF D'accord Essaye de te relever Essaye de te remettre En question Et elle te dit Ok Je vais essayer Elle essaie Et tu es satisfaite De ça Parce que Ça s'est amélioré Un peu Mais Elle a déjà fait Une expo Avec une galerie Cette galerie Qu'on appelle peut-être La galerie Larcher C'est un nom Simplement Larcher Ok Maintenant Une autre galerie Vient Parce que Celle-là Celle-là A dit Le boulot que tu as fait C'est de la merde Va refaire Va retravailler Reviens me voir Parce que je ne peux plus Te montrer D'accord Donc Comme Elle a eu un refus Elle n'est plus Allée vers La galerie Or Tout le monde La connaît Avec la première galerie Larcher D'accord Donc Elle passe Chez la galerie Dupont Faute grave Parce que la galerie Dupont Elle ne sait pas Que la galerie Dupont Elle est moins bonne Que la galerie Larcher Et elle ne connaît pas Le rôle de nuisance De la galerie Larcher Vous comprenez Vous voyez Parce que Le dieu De tout ce que je vous dis Là Le dieu De tout ce que je vous dis Là C'est dieu La ronde Est-ce que tu comprends ? Parce que moi J'ai trouvé une artiste En Afrique Et toi Tu viens prendre l'artiste D'accord On va voir Donc il y a une petite galerie Et l'artiste Au milieu Ça Donc ça C'est le premier exemple D'accord Alors regarde Il y a de quoi faire Il ne faut jamais faire ça D'accord Après Une fois que Elle a mieux travaillé Sous le conseil De Laetitia D'accord Elle a mieux travaillé Sous tes conseils Le boulot est mieux Dupont Réussi à faire l'expo D'accord Et ça a marché Elle a vendu Jusqu'à 70% Ok Donc elle a remis au niveau Maintenant Qu'est-ce qu'elle fait Elle rentre en Afrique Après les gamins Et tout va bien Jules vient Jules Est un petit collectionneur français Petit collectionneur français Parce que c'est pas un grand collectionneur français Petit collectionneur français Qui Ne veut surtout pas aller chez Dupont Pour acheter des pièces Ni ne veut aller chez Donc il s'achète un billet d'avion Et il vient voir Il vient voir Marjolaine En apportant une bouteille En baille En visant chef Maitresse Voilà Vous êtes un peu grand Vous êtes Voilà C'est vous Moi quand je dors Je ne pense qu'à vous Quand je rêve Je ne pense qu'à vous Bla 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 Et elle 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 lui vend quatre pièces à combien? à la moitié du prix qu'elles vendaient normalement parce que l'archer une bonne galerie lui prend 50% sur la vente ça c'est très bon les meilleures galeries c'est comme ça sans contrat il n'y a pas de contrat les meilleures galeries c'est comme ça et Dupont comme c'est une galerie faible à draguer Marjolaine a dit moi je ne veux pas comme l'archer a fait je prends seulement 40% ça c'est très mauvais et elle qu'est ce qu'elle fait elle vend à Jules à 75% du prix donc elle gagne 25% en plus on est d'accord? ça veut dire sur 100 francs elle devait toucher elle devait toucher 50 francs avec l'archer ce qui est très très bon pour elle mais avec Dupont qui veut forcément l'avoir elle a elle a gagné 60 francs au lieu de 50 francs elle est contente et quand Jules est arrivé elle a gagné 75 francs elle est heureuse mais elle est dans la merde elle est dans la merde totale parce que qu'est ce qu'elle vient de faire? elle vient de faire ce qu'on appelle un bébé dans le dos un bébé dans le dos du pont et de l'archer et dans son propre doigt donc ça veut dire que son nom est en train d'être rayé est en train d'être rayé peu à peu des articles fiables donc au lieu de continuer à monter à partir d'ici à monter c'est à dire en allant de biennale en biennale des sports internationaux, des sports internationaux, des sports majeurs, des sports majeurs en étant conditionnés par les grands musées et tout ça en merde parce que même les grands musées ne vont pas acheter parce que ceux qui conseillent les grands musées sont là ils m'ont dit qu'il n'est pas fiable, elle n'est pas fiable cette artiste là vous comprenez un peu la complicité? Laetitia, tu as compris ce que j'ai raconté là? tu vois la complicité du truc donc si tu n'es pas coqué, si tu ne sais pas ça, tu es là et tu ne sais même pas ce qui t'arrive et c'est ça, la situation où vous avez, tu ne sais pas, un moment ça marche, un moment tu ne comprends pas pourquoi ça marche et tu n'es même pas capable de te remettre toi même en question en disant c'est le boulot qui est de la merde je vais vous raconter une petite histoire je suis allé chez un des gens de Cotonou, Thierry est là, je vais lui raconter ça lui-même et il était mort de riz et je suis allé chez quelqu'un qui se dit un notable de Cotonou qui aime là et il m'a fait rentrer dans son bureau dix minutes après il m'a viré, il m'a chassé de son bureau, oui je vous assure il m'a chassé mais de manière mal propre de son bureau, moi j'étais mort de riz et il m'a d'abord fait rentrer dans le bureau simplement pour me montrer les merdes qu'il avait sur son mur dont une toile de Thierry et il me dit, je collectionne de l'art et j'ai dit mais ça, ce n'est pas bon c'est bon les artistes, ils ont gagné un peu d'argent, d'accord mais ce n'est pas bon pour les artistes et il dit, mais comment, je dis, mais je connais Thierry, je connais tous les artistes je dis c'est de la merde je ne peux pas mentir à Thierry parce que Thierry c'est mon petit frère je dis c'est de la merde dis à Thierry que moi j'ai dit ça ah toi tu dégrades, je dis je ne dénique pas les artistes je ne les dénique pas je ne les dénique pas parce que je les dénigrais je ne vais pas pouvoir leur dire c'est la merde, je leur dis au Thierry ce que tu fais là c'est formidable, c'est génial ah félicitations, ton espace c'est très très bien surtout ça, tu as décidé une belle femme avec des gogos comme ça c'est super, ça va souvent et au bout de 6 mois, Otenia est au même niveau il est au même niveau, il n'a pas bougé Thierry est au même niveau, il n'a pas bougé Jules est au même niveau, il n'a pas bougé et qui d'autre ? vous êtes au même niveau, vous n'avez pas bougé mais si je viens, comme je suis allé chez Tif une dizaine de fois, chaque fois il m'attrapé il dit, viens chez moi, je dis Tif est-ce que tu sais pourquoi tu m'as appelé ? il dit, oui je sais je dis, non tu ne sais pas il dit, je sais je t'appelle pour que tu viennes me dis, bon comment il faut que je fasse je dis, non, non, non tu dois savoir pourquoi tu m'as appelé et dis moi pourquoi tu m'as appelé parce que tu ne sais pas moi je vais te dire pourquoi tu m'as appelé tu m'as appelé pour que je vienne te dire ce que je pense sur ton travail vrai ou faux ? il dit, oui, vrai je dis, est-ce que tu es capable de pouvoir accepter la vérité que je vais te dire avant que je descende de ma voiture ? il dit, toute la vérité je prends d'accord ? donc je rentre dans la pièce il me montre tout je dis, regarde, la prochaine fois quand tu auras fait mieux rappelle moi je reviens parce que c'est de la merde attends c'était la première fois il était il était il était il était choqué il me revoit il me rappelle il me ramène il dit, j'ai fait mieux je dis chief moi tu me fatigues c'est des croûtes c'est pas bon tout le monde est capable de faire ça bon il me fait revenir une troisième fois jusqu'à dix fois moi moi c'est un engagement il faut savoir que je parle devant toi normalement tu devais me payer très très cher est-ce que tu comprends ? toi qui me regardes avec tes colliers qui veux me ressembler bientôt là tu n'arriveras pas à me ressembler tu vois ce que je dis ? tu ne ressembleras qu'à toi même tu vois ? donc tu vois ce que je te dis là ? donc ce que je te dis là c'est un engagement par rapport à toi pour que demain si on se voit là je te dis tu seras le premier à venir me serrer demande à Thierry Thierry il a entendu des pas mus et il vient toujours me serrer la main il dit fofo merci parce que je veux que Thierry avance et que si Thierry me voit qu'il ne dise pas lui il m'a menti aussi comme les autres tu vois ? un jour je vais chez lui et il cachait des choses il cachait des choses je lui dis Thierry attends 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 ce que tu caches là sort les gars et il s'étonne que je m'asseille et que je dise enlève les autres merde je lui dis Thierry pourquoi tu caches ces choses là ? il dit non c'est pas bon ces trucs là c'est des trucs de lézard c'est pas bon je lui dis Thierry c'est là où tu dois aller mon gars et tout à coup tu vois un petit il est devenu rayonnant parce qu'il s'attendait à ce que je dise encore c'est la merde je dis mais non Thierry c'est pas là que tu dois aller mais attention tu dois aller par là mais en développant ça en développant ça en réfléchissant c'est pas le fait de produit 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 ça c'est le danger c'est le vrai danger ça donc il a commencé ça a commencé à marcher ça a commencé à marcher mais monsieur il a resté au même niveau parce qu'une fois que tout le marché est fourni il a réussi à aller dans une galerie qu'on appelle la galerie des arts dernier à Paris chez un bandit je l'avais mis en garde mais après il est parti en faisant du tabac en faisant un procès et tout ça j'avais mis en garde mais ils ont fermé non mais regarde Otena 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 quand tu parles aux gens parce que tu as la même couleur que tu es du même pays que ils ne te croient pas mais quand un blanc vient et 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 leur dit autre chose ils font confiance de ce blanc que moi je connaissais depuis 1987 à Niamey parce que tu vois mon truc là je vais l'allumer comme ça ça c'est le moins dangereux j'ai un autre rouge qui est plus dangereux tu vois je vais l'allumer et 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 tu vas voir le nombre de contacts que j'ai je ne perds pas les contacts parce que j'ai des sauvegardes partout j'avais un cierge et et à chaque personne que je rencontre je mets toujours des annotations fiable pas fiable je mets même des notes et si tu as un nom un nom dans le mur de là envoie moi un petit mail ou tu peux envoie un petit testo avec le nom tu mets trois points d'interrogation c'est assez clair et je vais te dire si cette personne elle est fiable ou pas si tu peux faire confiance ou pas si c'est un bandit ou pas donc quand il il m'a dit le nom d'hab j'ai dit mais je vérifie je tape je tape et je relis la notation que j'ai mis depuis 87 j'ai dit tif tu ne peux pas être avec ce gars là c'est un bandit ah non 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 ça va avec lui il prend des pièces même bruce claque un qui est là à côté de nous en ce moment ils ont mis un message ce soir j'ai dit bruce claque vous ne pouvez pas être avec ce type là eux tous ils ont quitté donc c'est très mauvais pour un artiste c'est très mauvais donc tu comprends la réalité c'est ça notre réalité elle est comme ça parce que tu dois être sur le qui-vive tout le temps tu dois avoir l'esprit tellement tu vas prêt à tout prendre à tout analyser c'est ça être un artiste et après pouvoir quitter tout ce monde là pour t'isoler pour réfléchir à toi même pour réfléchir à comment tu vas développer le truc parce que quand ça marche là on produit on produit on produit on produit en produisant comme ça on amène partout à gauche à droite tu vois c'est facile à trouver tu vois on va voir Laetitia Laetitia dit oh si c'est des pièces de marjolaine bon bon je peux t'en trouver mais non mais non mais non marjolaine si tu avais tout contrôlé à la Galerie Larcher ça veut dire que tu as moins de boulot déjà parce que la Galerie Larcher qui prend ses 50% vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est les 50% les 50% c'est les catalogues qui sont faits dedans c'est tes billets d'avion parce que toi tout ce qui doit tomber dans la poche et que personne ne doit partager avec toi c'est tes 50% mais dans les autres 50% là c'est les billets d'avion pour aller partout quand tu as l'expo là-bas c'est les 50% là le catalogue c'est les 50% là une partie de la production sur place c'est les 50% là c'est vrai donc on ne se rend pas compte de ce que c'est et il vaut mieux que ces gens là ils aient les 50% pour que toi tu sois tranquille sinon tu ne peux pas être tranquille le transport de tes oeuvres de Begamen jusqu'à Paris chez l'archer c'est dans les 50% est-ce que tu comprends ? donc tout ce que tu vends toi tu touches systématiquement 50% parce que c'est toi qui les a promis chez toi à Begamen là tu vois donc avant que ça ne quitte là l'archer t'envoie un transporteur et le transporteur il vient prendre du clou à clou et c'est assuré du clou à clou l'assurance là sort de 50% donc vous comprenez pourquoi certains musiciens au Bénin ne réussissent pas ? parce qu'ils disent le pourcentage qu'ils vont donner au manager là hein il ne faut pas donner l'argent à un africain comme eux qui est le manager ou à un autre quoi tu vois comment moi je suis le grand musicien je joue le manager il trouve des dates comment je vais partager l'argent avec lui ? ils sont où ces musiciens là ? ils sont toujours là à jouer aux grands artistes et à te dire que ça ne marche pas quand ils te croisent au CCB ils disent je vais faire quelque chose pour moi je vais faire quoi pour toi ? tu t'es suicidé toi-même parce que tu ne veux pas de manager je suis un manager je ne suis pas un manager tu ne veux plus partager de l'argent c'est difficilement que tu payes tes propres musiciens et tu vas aller tu n'iras nulle part ça c'est des petites choses claires c'est difficilement que tu payes les musiciens qui jouent avec toi donc quand il y a un musicien qui joue aujourd'hui demain tu n'es pas sûr de l'avoir parce que tu l'as pas payé mon gars c'est aussi simple que ça hein la réussite c'est aussi simple que ça hein donc tu ne veux pas prendre le manager parce que tu ne veux pas lui donner les 15% qu'il faut lui donner des 1 million que tu as oh 150 000 francs des 1 million que tu as ça te fait quoi ? le gars il est capable de te trouver 10 fois 1 million 10 fois 1 million dans une année c'est que 10 dates lui il prend seulement 150 000 et tu es là à dire tu ne veux pas lui donner les 150 000 mais tu es dans la merde mon gars tu es dans le caca sérieux et pourquoi tu t'en sortes ? et après tout le monde sait parce que ce que vous ne savez pas là le milieu de l'art comme le milieu de la de la musique c'est 5 personnes hein le milieu de l'art c'est 5 personnes le milieu de la musique tout le monde se connait hein et tout passe mais très vite comme comme la foudre on saura très vite que c'est une emmerdeuse on saura très vite qu'elle nous a fait des bébés dans le dos notre artiste préféré là mais très vite on va savoir très vite parce que ce qui va se passer ce qui va se passer le collectionneur Jules à qui tu as vendu à 75% toi tu es content mais lui il va aller se pavaner il va montrer ça chez lui et un autre va voir en disant mais Jules Jules ils vont aller voir l'archer ou Dupont et ils vont dire à Dupont qu'elle a des des marjolaines des nouveaux marjolaines de 2015 c'est mort encore une fois et parce que lui il va pas il va pas il va pas se cacher de ça lui c'est fiaté il a réussi un coup que personne n'a réussi moi tu sais je te raconte une autre petite histoire parce que j'adore les petites histoires j'étais chez moi à Cotonou vendredi soir je n'ai qu'un seul numéro de téléphone béninois je ne suis pas comme ce monsieur qui est riche qui a trois numéros de téléphone béninois comme beaucoup d'entre vous qui ont deux ou trois numéros moi je n'ai qu'un seul numéro de téléphone donc n'importe qui m'appelle je décroche hein je n'ai pas peur qu'on me dise quelque chose de dangereux dans l'oreille tu vas mourir très vite si tu prends ce risque là de dire tu vas me dire quelque chose tu vas mourir très vite je ne vais même rien te dire tu vas mourir très vite donc je décroche à tous les numéros qui m'appellent je décroche systématiquement sauf si je suis au volant ma main libre est fatiguée je décroche pas donc je réponds ah je suis tel collectionneur on est venu de Paris on est trois on veut vraiment vous voir on est venu pour vous et tout et tout et tout est-ce qu'on peut se voir à Porte-Nouveau oui on est venu pour voir votre atelier ouh première faute j'ai rien dit parce que tu es venu pour voir votre atelier très bien pas de problème pas de problème tout ça bon je dis bon ok vous êtes où on est à côté de nous et on est en train de venir à Porte-Nouveau pour vous voir et on repart lundi pas de problème venez donc moi je dis à mon cuisinier de faire à bouffer il a bien fait à bouffer du bon poisson que j'ai pêché moi super je suis allé voir dans mes vins qu'il y avait j'ai sorti de très bons bordeaux vraiment bien sorti bien bien il n'y avait pas de problème ils sont arrivés je les ai accueillis chez moi hein quand tu rentres dans ma maison à Porte-Nouveau c'est mon atelier mais tu ne sauras jamais que c'est un atelier parce que quand tu rentres tu ne vois pas grand chose la pièce où je travaille elle reste toujours fermée comme ça tout le monde peut y aller je peux m'aider mais si tu me dis que c'est pour ça que tu es venu que tu n'es pas venu me voir je trouve que c'est un manque de respect terrible c'est comme si je vois Otenia je dis Otenia Otenia demain je vais voir ton atelier toi je m'en fous toi t'es qui c'est ton atelier qui m'intéresse il n'y a rien de plus mal poli à dire à un artiste que ça c'est très mal poli mais si je dis Marjolaine je viens te voir à bout de gamins d'accord et quand je viens te voir je parle et toi automatiquement tu sais pourquoi je suis là donc toi c'est toi que je suis venu voir c'est à toi que je donne de la valeur tu comprends après tu vas me montrer ce que tu es réellement ton atelier tu vas me montrer des choses tu vois mais la politesse dit qu'il faut aller voir la personne pas aller voir son atelier parce qu'il va voir son atelier va voir mon atelier il n'y a pas de problème mon atelier est à Portneau va voir est-ce que tu comprends donc on a bien mangé on a parlé le temps passait donc les mecs ils regardaient le montre ils regardaient le montre ils disent euh ah mais est-ce qu'on peut voir je dis mais non pourquoi vous voulez voir mon atelier vous m'avez vu c'est largement suffisant pourquoi vous voulez voir mon atelier ah oui parce que nous on est des collectionneurs on veut acheter des pièces et après ils se lèvent ils regardent dans le salon parce qu'il y avait quelques pièces dans le salon et il y a un qui a osé dit moi je vais acheter ça je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça votre prix sera le mien moi j'étais mordé je dis mais vous vous croyez chez U ici ou ou chez Auchan ou à Auchan ou à Lafayette hein ou au Carrefour ouais et puis ils ont dit mais non non je dis ici il y a rien à vendre je te dis ils ont passé 3 heures chez moi ils ont mangé ils ont bien bu ils n'ont même pas vu mon atelier tu veux savoir pourquoi ? d'abord la première phrase qu'ils ont avancé là je viens voir on vient voir votre atelier bon vous ne m'intéressez pas vous même vous ne m'intéressez pas c'est votre atelier qui vous intéressez parce qu'on vient acheter des oeuvres tu vois d'abord ok d'accord la deuxième chose c'est que ils viennent dans l'intention d'acheter moins cher des pièces qui sont déjà cotées sur tous les marchés donc en face de toi ils vont essayer de te convaincre en disant mais non nous on a fait le déplacement le transport est en moins tout est en moins donc ok et moi je suis en train de faire un bébé dans le dos à mes 3 galeristes que j'ai dans le monde Philippe qui m'a soutenu depuis 30 ans là tu vois et je suis devenu célèbre Philippe je suis en train de le consicuter c'est d'ailleurs que ce que Philippe doit gagner c'est maintenant comme lui je n'étais pas là c'est un peu comme Laetitia avec toi Laetitia qui t'a toujours soutenu qui t'a toujours donné les bons conseils et qui t'a toujours vendu qui est devenu ta galeriste aujourd'hui tu vois d'autres grandes galeristes qui te font des propositions des collectionneurs qui viennent pour acheter chez toi et tu abandonnes Laetitia ce que tu ne dois pas faire jamais jamais une fidélité c'est très très important et tu vois donc c'est Laetitia qui doit profiter des fruits du travail aujourd'hui parce qu'elle a été là elle t'a soutenu depuis 30 ans elle est là elle n'a pas bougé tu vois donc quand tu as du succès comme ça et tu abandonnes tes galeristes c'est pas bon non plus merci, merci encore parce que depuis le point de voir j'attends parler de vous et je vous ai jamais vu c'est la deuxième fois ce que vous nous apportez là c'est plutôt de l'argent vous l'avez dit les 3 galeries dont vous avez parlé vous pouvez savoir c'est quelles galeries et pourquoi nous devons nous rester toujours fidèles à aux galeries ? si vous passez devant la fondation Jésus il y a une bâche là non ? oui il y a une photo d'accord ? si vous rentrez dedans il y a une œuvre il y a une photo il y a un revenant il y a un truc comme ça donc ça veut dire ça fait des années que je vais vendre la photo d'accord ? ok ? si vous faites une photo je fais par exemple un marché de moutons d'accord ? ce marché de moutons c'est une édition de 6 c'est une édition de 6 c'est une édition de 6 c'est-à-dire qu'il y aura seulement 8 personnes 8 personnes qui auront cette photo-là chez eux à cette dimension-là 8 personnes dans le monde parce que il y a ce qu'on appelle les exemplaires de l'artiste parce que moi j'ai deux tirages gratuits qui sont à moi que je peux me permettre de donner ou de vendre c'est comme ça mais à part ça il y a 6 il y a 6 autres exemplaires donc le premier 1 sur 6 là 1 sur 6 il est peut-être vendu à à 5 000 francs d'accord ? le deuxième c'est pour que vous comprenez je parle de loin pour que tu comprennes le deuxième il est vendu à 5 000 francs aussi d'accord ? le troisième il est vendu à 15 000 francs le troisième exemplaire on est d'accord ? mais le quatrième exemplaire est vendu à 100 000 francs du jour au lendemain ça monte parce qu'il ne reste que 2 exemplaires dans le monde et le dernier exemplaire est vendu à 1 million d'euros qu'est-ce que vous comprenez par là ? oh ! avec 1 million d'euros je mets suffisamment d'argent de côté sur les 1 million d'euros moi j'ai touché 50% qui font 500 000 euros tu te rends compte combien d'argent tu te rends compte ? 500 000 euros ? 350 000 euros hein ? 350 000 euros et tu te rends compte ? et tu te rends compte ? avec ça ? avec ça ? je mets les pieds sur la chaise sur ma terrasse le bas là je regarde la mer toute la journée je ne bois pas d'alcool je ne fume pas je ne bois pas de bière pas de vin je n'ai jamais bu je n'ai jamais fumé je ne bois pas de café mais je vais avoir ma poste automatique gazifiée à côté là et je vais regarder la mer sans rien faire pendant un mois je suis capable de faire ça tu comprends ce que je veux dire ? donc ce qui signifie que si tu as une dizaine de galeries tu es obligé de multiplier ceci là parce que Paul en veut Jacques en veut tu ne peux pas contrôler tu es d'accord ? or si tu produis beaucoup ce n'est pas bon non plus tu contrôles mais si tu produis peu de très bonne qualité ce que moi je ne vais pas vous dire excusez moi vous pouvez sauter vous pouvez me poser toutes les questions je ne vais pas vous dire combien coûtent mes pièces aujourd'hui je ne vais pas vous dire sinon il y a des gens qui vont rentrer chez eux qui vont être malades je ne vais pas vous dire je vais vous épargner de ça mais c'est pour vous dire que si vous avez écouté ce que j'ai dit là vous viendrez beaucoup mieux si je vous répète encore que cette année je n'ai pas gagné un euro vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire donc en contrôlant avec la seule galerie là ou les trois galeries là parce qu'il y a suffisamment de travail pour qu'on puisse contrôler il y a la rentée de la pièce et que on ne peut pas aller chez moi pour avoir la pièce on est obligé d'aller chez le marchand reconnu au niveau international pour avoir la pièce donc ça fait quoi ? mes négatifs là des photos dont je vous parle ne sont pas chez moi parce que je serais tenté comme tu vois elle est jolie là elle vient me voir et tout ça elle me drague tu vois comme toutes les galeristes font elle vient me voir elle me drague elle devient ma copine pour quelques temps mais elle sait ce qu'elle veut tu vois après elle me dit moi je t'aime moi je t'aime donc je vais lui filer les négatifs ok voilà elle copie les négatifs elle scanne chez moi elle s'en va qu'est-ce que je peux faire ? et du jour au lendemain tu trouves un tirage quelque part et tu fais quoi ? 25 ans de boulot qui sont tombés comme ça parce que tu as fait confiance à quelqu'un donc le fait d'être fidèle le fait que Marjolaine soit fidèle à Laetitia qui l'a toujours aidé fait de Laetitia la personne la plus sûre pour Marjolaine la personne qui sera là a toujours a toujours dit non et Marjolaine on ira pas dans ce sens là parce que c'est pas intéressant pour nous Marjolaine maintenant là une fois que tu as gagné le prix de la documentaire on va plus vendre à ce prix la Marjolaine c'est fini c'est fini laisse moi faire au lieu de 100 000 francs on demande 300 000 400 000 francs et elle est contente moi je vous assure je n'ai jamais mis le prix d'aucune oeuvre que j'ai fait jamais je n'ai jamais mis ça jamais mis ça jamais mis ça je n'ai jamais mis de prix mais ça fluctue entre 16 000 euros et 450 000 euros les pièces je n'ai jamais mis de prix donc c'est la raison pour laquelle on peut on peut être mais imagine que tu ne gagnes rien imagine que dans ce que tu gagnes là quand tu attends 1000 euros là toi tu ne touches que 500 euros et les 500 euros ce n'est pas exactement ce que tu gagnes aussi parce que tu as produit la pièce donc si tu enlèves toutes les productions il va te rester peut-être 200 et avec les 200 il va falloir que tu manges que tu payes ton loyer et il vaut mieux il vaut mieux gagner beaucoup pour pouvoir résister en produisant très peu de très bonne qualité et en contrôlant l'affaire c'est surtout ça contrôler oui c'est capital mais tu ne peux contrôler que quand tu as l'intelligence parce qu'il faut savoir lire en allemand il faut savoir lire en anglais au minimum il faut savoir lire en italien il faut comprendre ces langues là parce que les gens qui parlent devant toi là si tu ne comprends pas ce qu'ils disent moi je parle couramment l'allemand couramment l'anglais je comprends l'espagnol je ne le parle pas très bien mais je peux parler quand je suis en difficulté je parle en fait 13 langues non le français on ne peut plus parler de français je parle 13 langues donc quand je suis quelque part là je lis sur la bouche des gens qu'est-ce qu'ils racontent mais c'est un métier de redoutable vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est vous êtes loin vous êtes loin de là où on va là vous ne vous rendez pas compte c'est redoutable c'est 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 un monde un monde de futé un malin malin ennemi oui parce que tu serais là les gens vont parler en allemand tu vois les gens vont parler en allemand moi je fais le tchoun je ne parle pas l'allemand et quand ils ont tout dit là tu as tout capté et tu leur réponds en allemand là tu ne les vois plus c'est fini c'est réglé tu ne les vois plus eux ce n'est pas les bons la réalité c'est ça donc moi je vous dis vous avez peut-être du talent vous avez peut-être du talent mais envoyez vos enfants à l'école minimum bac après ils peuvent devenir ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais minimum baccalauréat peut-être que vous pensez que vous avez le talent c'est vos enfants qui ont le talent peut-être est-ce que c'est possible qu'on fasse parce qu'il y a des clients qui vous demandent oui parfois je veux ça oui par exemple je suis venu voisin je veux ça est-ce que c'est possible pour la vie est-ce que c'est pour vous la vie son avocat avoir il faut que il faut que quelqu'un d'autre réponde parce que oui oui non la pièce va être finie voilà voilà parce que la copie c'est la porte ouverte si tu fais ça si tu fais ça ils vont amener ça en Chine tu dévalues ils vont amener ça en Chine et ils vont faire mille copies de la même chose parce que c'est toi qui a commencé oui c'est ça la vérité et lui il va s'en mettre plein les poches quand toi tu es en train de manger à zik la couche chez toi il va s'en mettre plein les poches parce que tu as fait une copie ou tu n'as pas fait une copie la toile existe en combien d'exemplaires tu vas dire deux bon c'est tout c'est fini l'autre c'est le deuxième la 31e copie c'est le deuxième le deuxième tu as fait tu peux te dire que c'est pas toi qui as fait tu as fait une copie de ta toile ou tu n'as pas fait la copie de toi c'est fini c'est fini donc personne ne peut te croire tu peux plus bon maintenant il y a les mêmes toiles les mêmes toiles tu vois Picasso ici oui tu vois Picasso oui et parfois c'est les mêmes toiles qu'est-ce qui se passe non parfois même parfois même parfois même c'est les mêmes toiles je ne sais pas si c'est vrai je sais que il y a les mêmes toiles qui se retrouve dans différentes musées oui 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 c'est un fossé un des grands fossés il a fait environ près de 2000 Picasso Chagall c'est ça qu'ils sont dans le situ aujourd'hui ouais ouais donc euh non il a tout perdu il a trouvé oui mais il n'y a pas une loi pour la visée pour qu'est-ce que la visée doit l'acheter ça non il n'y a rien pourquoi on voit les toiles qu'on recherche partout regarde le dieu là le dieu là le dieu là moni 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 est-ce que tu sais ceux qui viennent le voir pour le commander les vrais fausses toiles de Picasso les mêmes marchands les mêmes galeries donc c'est pour ça qu'il faut il faut savoir choisir quand elle est allée quand Margolaine est allée chez Dupont on ne connaissait pas Dupont en ne sachant pas que Dupont est moins bon que Larcher et pour voir la difficulté du métier il faut savoir parce que si tu ne sais pas pose la question à quelqu'un qui sait quelqu'un qui est dans le milieu pourquoi on te dit tu dis ah il y a tel qui me fait une proposition il y a tel qui me fait une proposition est-ce que je peux aller moi je vais te dire au secours n'y va pas et je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas y aller c'est les marchands qui vont voir Guy Rive et qui apportent apportent la dimension exacte de la toile et Guy Rive va dans les vieilles boutiques des vieux des vieilles boutiques de matériaux de peinture achète des vieilles toiles des vieux papiers pour pouvoir faire la copier et ça même il y a certains artistes qui ont été convoqués au tribunal et qui avaient leurs toiles ils savaient que c'était faux mais Guy Rive a tellement bien copié ça parce qu'eux-mêmes ils ont été obligés de dire au juge que c'est eux qui ont fait ça non l'artiste lui-même haute définition a dit au juge que c'est lui qui a fait et Guy Rive a été il n'est pas relaxé il n'est pas relaxé oui mais relaxé est-ce que tu te rends ? et tu sais pourquoi l'artiste a dit ça ? parce que si étant confronté à sa pièce si jamais il dit que ça c'est le faux il va mettre un doute dans la tête de tous les musées dans la tête de tous les clients il te rends compte ? c'est beaucoup d'argent en jeu donc il y aura des expertises et on va remettre même en question ses propres toiles à lui tu te rends compte ? l'argent c'est bon je vous remercie merci bon c'est le jeune là le vin je suis parti j'ai pris mon masque mais c'est pas la même chose ah bon et la personne il a pris une farce et il a fait avec mélanger avec un bois et quand tu vas où ? quand je lui ai vu il a posé la question je lui ai posé la question je lui ai posé la question tu vas où ? je t'écoute tu vas où ? bon bon moi même ça m'est arrivé je veux comprendre un peu si dans ce cas il y a quelqu'un qui ne te demande pas d'autorisation il fait un truc comme ça il n'y a pas que c'est dangereux pour toi c'est vraiment dangereux pour la personne parce que je vais t'expliquer c'est vrai si tu fais n'importe quoi si on doit appeler ton nom on appellera jamais ton nom on appellera le nom donc au mieux on a rajoumé et tu es mort tu as fait ton parent c'est ton parent de votre famille ça c'est à quoi ? ça c'est à rien ça c'est à rien donc tu trouves ta propre voix c'est ce qu'il y a de mieux rajoumé expose et à chaque fois il dit non il y a des gens qui veulent exposer moi je ne pourrai plus jamais exposer avec moi dans les études des petites galeries je suis dans les musées et je veux mourir dans les musées je ne vais plus tomber bas alors que les débutants ceux qui cherchent à évoluer peuvent commencer par là et à chaque fois il a donné cette chance pour devenir artiste je vous en prie merci 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 que ton travail soit acceptable à un niveau pour que les galeries viennent te voir maintenant quand les galeries vont te voir tu prends les adresses tu prends les noms et tu trouves mon mail et tu me poses la question en 24 heures tu auras la réponse mais ne dis jamais oui à votre place ne dis jamais oui même moi je ne dis jamais oui jamais je dis bon ok il n'y a pas de problème écrivez moi un mail donc je mets du temps quand je m'appelle je dis écrivez moi un mail vous mettez tout ça en rapport parce que je n'ai pas beaucoup de temps oh c'est faux j'ai le temps pour répondre à la question mais c'est rien que une stratégie de réflexion parce que je ne sais pas et j'ai 5 personnes dans le monde j'écris le même mail à 5 personnes le nom de la personne de la galerie et je mets 3 points d'interrogation et 30 secondes après tu as des réponses aujourd'hui là c'est efficace avant avant j'utilisais un fax avant j'utilisais un fax tu es devant moi comme ça je prends ton nom je griffonne ça sur un papier dans la chambre j'envoie le même fax à une personne et lui il envoie ça à d'autres personnes rapidement c'est comme ça entre nous si il y a quelqu'un qui vient d'Afrique qu'eux-mêmes ne connaissent pas on me fait la même chose on me demande la même chose aujourd'hui avec le téléphone c'est redoutable c'est vraiment dangereux c'est un SMS tu es en train de mentir devant moi et je sais que tu es un menteur je sais que tu ne viens pas de la part d'un tel je sais ça dans les 30 secondes qui suivent parce que je te demande excuse moi je te sais avoir je vais aux toilettes je connais ton nom j'ai déjà écrit mon testo aux toilettes et je sais que tu es en train de mentir en votre nom à tous et en mon nom personnel remercier Romual pour tout ce qu'il nous a apporté à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501